Coop et Canapes présente Salut tout le monde ! Et bonne année à tous ! Bonne année ! C'est déjà le 6 janvier ! C'est déjà le 6 janvier, exactement. Bienvenue à tous et à toutes dans les comptes du Canapes et dans l'ultime épisode de Lily à tout prix. Oh, c'est déjà la fin ! Mais je suis trop chaud, je veux savoir ce que tu nous as réservé, Joris. Bah, tu vas le savoir très très vite, mon Nico. Mais avant toute chose, qu'est-ce que Lily à tout prix ? Eh bien, c'est tout simplement un podcast d'improvisation dont les acteurs autour de moi vont découvrir l'intrigue en même temps que vous. Et ils vont devoir en improviser les dialogues. Mais avant tout, rendons à César ce qui appartient à César. Toute cette aventure n'aurait jamais existé si François Descracs n'aurait pas eu la brillante idée de créer ce concept avec Mystère Asriacu. C'est vrai. Ouais. Nous, on avait rien. Non, non, non. On n'avait rien. Nous n'avons rien, exactement. On n'a toujours rien. Alors, petit rappel avant de commencer. Chaque acteur qui est autour de cette table possède une petite fiche de personnages avec leur histoire qu'ils vont nous lire à haute voix, bien sûr, ainsi qu'une partie cachée qui correspond à leur jardin secret. De plus, je leur ai donné des indications pour chaque scène afin de fluidifier l'action. En parlant des acteurs, aujourd'hui, à mes côtés, nous avons celui qui fait croire qu'il est quelqu'un, mais alors qu'en fait, il est peut-être quelqu'un d'autre. Nicolas ! Oui, bonjour ! Je dois... Je le lis maintenant ? Non, après. Non, après ? D'accord, ok, tranquille. Parce que j'ai pas mes lunettes. Ensuite, s'il y a bien une personne qui peut jongler avec une bouteille de whisky tout en jouant du banjo-accédant, c'est bien William. Eh, salut tout le monde ! C'est vrai. Oui. Il le fait quand il joue. Ça marche pas très bien, je cesse beaucoup de bouteilles, mais je peux le faire. Puis c'est pas très visuel. Enfin, c'est très visuel, donc c'est vrai que là, on l'entend pas, mais tu le fais tout le temps. Je vous le montre après. Celui que l'on surnomme El Diablo, mais personne ne s'en souvient car le compteur a complètement oublié d'intégrer ça dans l'intrigue. Salut John ! Salut ! J'ai oublié. C'est écrit en gros, là. Désolé. Ne vous laissez pas avoir par son sourire angélique. Avec elle, ce n'est jamais métro, boulot dodo, mais plutôt galop, cou dans les grelots, hosto. Salut Marie ! Salut, salut ! Enfin, salut les gars ! Alors, est-ce que vous êtes chauds pour ce dernier épisode ? Putain, mais trop chaud. Allez, on va faire un petit tour de table des personnages. Et on va commencer par Nicolas. Oui, je m'appelle Nicolas, mais dans ce podcast, je m'appelle Arthur Marston. Marchand itinérant, je parcours le pays d'Est en Ouest pour revendre mes diverses babioles, principalement des bouteilles d'ailleurs, trouvées durant mes périllonnations. J'ai posé mon chariot à Raspberry Town afin d'y faire fortune. Dernièrement, Marilyn, la propriétaire du saloon, a trouvé un badge de Marshall dans ma chambre. Il semblerait que je connaisse bien Marilyn et que je ne suis pas ce que je laisse paraître. Voilà. Très bien, très bien. Johnny, vas-y. Alors, Johnny est le chef peu... Le chef. Johnny est le shérif peu scrupuleux de Raspberry Town. Respecté, voire adulé par ses concitoyens, il est un pilier de la ville. Sa future femme, Marilyn, lui a récemment donné un bon tuyau. Un train de marchandises transportant des lingots d'or passera bientôt à côté de Raspberry Town. Il est en charge de la préparation de l'attaque. Il a également demandé à Arthur d'être son témoin et d'accompagner sa future... Et d'accompagner sa future femme devant l'hôtel. C'était ce moment long et gênant. C'est vrai, putain. C'était tellement chouette. J'adore. À toi, Louis. Oui, donc moi, je m'appelle Louis, mais tout le monde s'en fout. J'habite à Washington et j'étudie à la BSW, la Banjo School of Washington, afin de devenir un jour un banjoiste professionnel. Faute de revenus et suite au décès de mon père il y a maintenant trois mois, je suis revenu dans ma ville natale de Raspberry Town. J'ai décroché un job en tant que barman dans le salon de la ville et espère un jour avoir assez d'économie pour reprendre mes cours de banjo. Suite à la destruction du salon, j'ai réussi à tout réparer dans les temps. Ouf, j'étais à deux doigts de perdre mon poste. Bravo, bravo, Louis. Marilyn. Eh oui, je suis donc Marilyn, la tenancière du salon de Raspberry Town. Town. J'ai hérité de l'établissement suite au décès de mon mari il y a maintenant six mois. À une époque où les hommes font la loi, peu d'entre eux haussent se mettre sur ma route et je n'hésite pas à me retrousser les manches pour une bonne bagarre. Je vais bientôt épouser Johnny, le chéri de la ville, Johnny Jolica. Récemment, en fouillant dans la chambre d'Arthur, j'ai trouvé un badge de Marshall et je l'ai menacé de tout dévoiler. Oui, j'ai menacé Arthur de tout dévoiler à Johnny. S'il ne m'aide pas pour le braquage du train. Super. Bienvenue dans mon monde, je ne sais pas faire des phrases à l'écrit. C'est... Ouais, mais au moins, tu vois, vous essayez d'improviser sur mes propres phrases. On oblige. Il y a un écrit, en fait. Est-ce que tout le monde est prêt ? Mais trop. Et c'est parti. Scène 1, la confession. Acteur, Arthur. Arthur. Arthur passe la porte de l'église de Raspberry Town. La confrontation de la veille avec Marilyn l'a profondément énervé et troublé. Il s'approche et entre dans le confessionnal. Ah bon sens, je pourrais vraiment me prendre un bon petit whisky, mais j'ai besoin d'une confession. Mon père ? Oui, bonjour mon fils. Bonjour. C'est la première fois pour moi dans une église. Alors, j'ai entendu parler d'un truc quand j'étais en Italie, la confession. On m'a dit, voilà, fais ça quand t'as envie de te retrouver un peu, toi, Dieu, enfin voilà. Bon, voilà. Ce qui paraît, c'est très bien et je pense que j'aurais besoin de vous. Oui, mon fils. Installez-vous. Et livrez-vous. Très bien. On est d'accord que vous êtes tenu par le secret professionnel. Bien entendu. Ça restera entre nous deux. Entre nous deux et Dieu, bien sûr. Ah non, ça m'intéresse pas parce que Dieu, après, il peut le dire à d'autres. Vous, je vous connais, je vous fais confiance, mais Dieu, je suis un peu moins chaud. En venant ici, vous savez très bien que si vous venez me parler, vous parlez à Dieu à travers moi. Ah, non, parce que c'est ma première fois. Mais d'accord, ok, nous trois alors, Max. Max, nous trois. Max, nous trois. Ok, très bien. Alors, va pour nous trois, vous deux, nous deux et Dieu. Et c'est tout. Alors voilà, mon père, je suis face à un dilemme absolument insupportable. En fait, vous avez dû voir, j'ai ouvert ma petite boutique là maintenant, à côté de l'église et je vends des bouteilles. Ça marche pas fort, mais en même temps, je suis pas vraiment venu pour vendre des bouteilles. Je suis Marshall sous couverture. Très bien. Et en fait, de là où je viens, il y a beaucoup de bouteilles. C'est pour ça que j'en ai ramené. Mais c'est con comme marchandise, ça sert à rien. Mais bon, personne ne l'achète. Donc personne ne s'y perd. Donc voilà, tout le monde est gagnant finalement. Enfin bref, je divague. Donc oui, voilà, je suis Marshall et je suis venu dans cette ville parce que j'avais entendu parler du fait que la veuve noire était là. Vous connaissez la veuve noire ? Non, pas du tout. Qui est-ce ? Bon, alors accrochez-vous à vos chaussettes, mon père. La veuve noire, en fait, c'est une tueuse en série. Voilà, une tueuse en série qui... Dans notre ville ? Dans votre ville, oui, effectivement, et qui, ben voilà, qui a tué tous ses maris. Voilà, c'est ça. Elle tue tous ses maris, elle empoche la forme des maris. Oh mon Dieu ! Je ne vous le fais pas dire, mon père, c'est une calamité et ça fait dix ans que je la traque. J'ai réussi à la voir, enfin presque, il y a deux ans. Et elle m'a laissé pour mort. Enfin, elle n'a pas fait exprès, elle m'a roulé dessus et elle m'a laissé pour mort. Et là, je me suis dit, je vais la voir. Je vais la voir. C'est une affaire personnelle entre moi et elle. Et là, ben voilà, elle est là et je ne sais pas quoi faire, mon père. Je ne sais pas quoi faire. J'ai deux choix. Soit je fonce, je fonce dans son truc et j'essaie de l'arrêter parce que, ben voilà, c'est ce qu'il faut pour elle. La mort, ce serait une trop grosse libération. Cette femme, c'est une vraie garce, quoi. Et la mort, ce serait une trop grosse libération pour elle. Donc, soit je la mets derrière les barreaux et elle croupira pour le restant de ses jours. Soit je la bute et je touche la récompense. Mais je suis Marshall, je suis un homme de la loi, vous êtes un homme de Dieu, vous ne pouvez pas vous essuyer par exemple les mains avec le sensuaire, vous ne pouvez pas le faire ça. Ben moi, je ne peux pas, je ne peux pas tuer quelqu'un même si, même si bon sang, c'est viscéral. Elle m'a roulé sur le pied, elle m'a laissé pour mort. Écoutez mon fils, j'avais super mal. Calmez-vous, calmez-vous, je comprends votre dilemme. Mais est-ce que vous ne voulez pas plutôt continuer la discussion avec un bon whisky ? Ah, ben alors ça, volontiers. Arthur est étonné qu'un prêtre lui propose de l'alcool dans la maison de Dieu. Il ouvre la persienne qui les sépare et là, surprise, le prêtre est en fait Louis. Attends. Un petit whisky, monsieur ? Mais, attendez, attendez, on avait dit nous trois. Putain, mais je ne vois pas. Oui. Bon sang, mais c'est vous. Oui, c'est moi. en m'étant perdu, je passe un peu à l'église. Ça fait un peu un petit surplus. Mais vous trouvez ça malin ? Ben oui. Après, en même temps, en même temps, en même temps, barman et prêtre, c'est à peu près la même chose. Des gens qui viennent, qui se confessent, qui ont fait pas mal de... Non, c'est vrai, finalement, vous n'avez pas tort. Du coup, c'est quoi qui paye le mieux ? Finalement, c'est barman, c'est prêtre, c'est... Prêtre, ça paye pas des masses, il faut dire... D'accord. Ah oui, mais du coup, vous avez tout entendu. Oui. Ouais, c'est très bien. Non, mais chaud. Je sais bien. Non, mais chaud de quoi ? C'est bien. Non, mais enfin, je veux dire, on est d'accord que même si vous... Donc, vous n'êtes pas prêtre. Non, je suis barman. Vous êtes barman. Oui, mais là, vous êtes en qualité de prêtre. Oui. Donc, ça reste entre nous trois. Oui, et Dieu. Et Dieu. D'accord, ok. Il faut que vous le disiez à personne, ce que je vous ai dit, Louis. Je veux dire, là, ça foutrait toute ma couverture à l'eau. Secret professionnel, Monsieur. Secret professionnel, mais pas de barman. Pas de prêtre. Oui, oui. Après, ça m'est peut-être arrivé quelques fois de faire une petite gaffe. Ah bah non ! Bah non ! Bah oui, mais vous savez, entre deux verres, c'est des deux fois, j'en prends quelques-uns. La porte principale s'ouvre dans un fracas assourdissant qui retentit dans toute l'église. Un nuage de poussière s'engouffre. Une masse sombre apparaît et s'avance tout doucement. On aperçoit petit à petit Lily habillée dans une robe de mariée recouverte de sang. Elle porte en bandoulière une ceinture où sont accrochées des têtes d'hommes. Elle chevauche Johnny qui est tarnaché comme un cheval. Mais, attends, Louis, excuse, tu le vois ça ? Oui ? C'est Marilyn et Johnny ? Oui, salut. Ça va ? Ça va Arthur ? Avance mon Johnny, avance, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis le cheval ! Parle pas, c'est toka ! Avance que j'ai vite ! Non mais attends, Louis, c'est vous qui faites la cérémonie mariage ? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais vous en avez déjà fait comme ça ? Vous êtes témoin. Oui, non mais d'accord. Mon Johnny, débarrasse-moi de ses têtes, là, ça commence à être un petit peu lourd et puis ça en met partout sur ma robe. Ma chérie, il y a Arthur qui doit quand même t'accompagner à l'église. Arthur, vous pouvez... Ah oui, c'est un peu d'accord. Oui, s'il vous plaît. C'est les têtes, je suis un peu pas chaud. Mais d'accord, oui, oui, d'accord. Non mais ouais, moi là je fais le cheval parce qu'on a perdu notre cheval. C'est un concept assez spécial. Vous connaissez les chevaux quantiques ? Non. C'est quand on regarde un cheval et que quelqu'un d'autre le regarde mais qu'en fait on le voit plus. C'est bien compris. Regardez à gauche. Oui. Vous voyez un cheval ? Oui. Si je le regarde, vous le voyez ? Oui. Bon sang, mais je n'ai jamais vu un cheval aussi bavard. C'est pas possible. Ah oui, non désolé. Mais comment je peux épouser un homme pareil ? Bon, je vais descendre de cette monture lamentable. C'est de ma faute. J'ai oublié mon rôle. Je suis un cheval. Enfin, Johnny, tu vois, tu peux pas te laisser faire comme ça. Arthur, vous serez le témoin. Vous avez déjà dit oui. Alors prenez ce collier de tête et mettez-le autour de votre cou. Il est trop lourd pour moi. Mais c'est les têtes de qui ? Et ne me regardez pas. Par ici. L'hôtel est juste ici. C'est bien comme ça. Ça vous va très bien. J'adore voir ce sang qui dégouline sur votre costume. Petit costume réunis aujourd'hui pour m'unir... Oui, oui. Ah d'accord. On a une pièce montée, hein ? Une pièce montée de tacos. Nous sommes unis aujourd'hui pour réunir Marilyn et Johnny. Johnny, ne fais pas ça. Tu vois pas que c'est louche ? T'as la bague, non ? Je ne suis pas sûre de vous avoir épousé. Finalement, je vais peut-être prendre l'autre loser, là. Celui avec son collier de tête. Il me branche un petit peu plus. Mais non, mais je... Lui, au moins, il ne se laisse pas marcher sur les pieds comme ce loser de Johnny. Non, effectivement, je ne me laisse pas marcher sur les pieds et je ne le ferai pas. Je ne peux pas lui couper ça. Écarte-toi, Johnny. Tu seras le témoin. Tu es d'accord, évidemment ? Oui. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais je ne le ferai pas. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je sais, je sens que vous êtes troublés par ma beauté. Mais vous allez vous y faire continuer, continuer, petit bleu. Non, mais il n'y a pas de continuer. Donc ça change, c'est ça ? Voilà. Johnny, je le témoins et Arthur. Poursuivez, s'il vous plaît. D'accord, ok. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Arthur, qui est ici, là, présent, et Marilyn. Oui, Arthur. Quoi ? Aide-moi. Marilyn, voulez-vous prendre Arthur, ici, là ? Mais bien sûr. Pour répondre. Mais tu ne vois pas que c'est... Je le veux et pour l'éternité. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas se marier avec elle. Et vous, Arthur, Arthur. Je dois l'épouser. Non, tu ne dois pas... Oui, Arthur. Pardon, excusez-moi, la série est venue. Oui, Arthur. Arthur, vous aimez le fromage ? Marilyn, ici, pour épouse. Vous aimez le saucisson. Je ne me laisserai pas avoir. Arthur se réveille en sursaut. Tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. Il essaie de se rendormir, mais l'idée de devoir aider Lily dans ce braquage de train l'énerve le plus au point. C'est pas vrai. En même temps, si Lily balance-toi à Johnny, Arthur risque d'y passer. Il doit trouver une solution. C'est pas vrai. Il m'a fait ça. Vous étiez au courant, bon sang. Quel enfer ! C'est la fin, là, de la scène. Ah ouais, non, mais attends. Il faut regarder en rigolo. Alors, alors ? Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas ? Non, franchement, je n'ai pas suivi. Pas du tout. Arthur se réveille en sursaut. Tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. Il essaie de se rendormir, mais l'idée de devoir aider Lily dans ce braquage de train l'énerve le plus au plus au point. En même temps, si Lily balance-toi à Johnny, Arthur risque d'y passer. Il doit trouver une solution. Scène 2, J-1 avant l'attaque du train. Acteur, tout le monde. Après sa nuit agitée, Arthur cogite. Comment faire pour capturer Lily sans attirer l'attention de Johnny ? Il la veut derrière les barreaux, pas dans un cercueil. Cela fait presque 10 ans qu'il attraque. Impossible d'échouer maintenant si près du but. Il faudrait que Johnny découvre le pot au rose. Il descend au saloon et commande un whisky au bleu en guise de petit déjeuner. Louis demande à Arthur de lui raconter une de ses aventures. Ah, bon sang, quelle nuit de merde. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez une petite mine ? Ah, ouais, ouais, il va me falloir quelque chose. Un petit whisky ? Oh non, deux. Et un café à côté, ouais. Allez, c'est parti. Pour le... Oh, quel enfer ! J'ai encore très mal dormi. Bravo pour la literie. Ah, ça, on pourrait pas en parler à Marilina. Ah ouais, ouais, non, vraiment. On est réputé pour cette literie dans tout le pays. Ah ouais, non, mais je comprends parce que si on veut faire vraiment des nuits pourries, vraiment, c'est le seul endroit que je connaisse où on est sûr de mal dormir. Vraiment, félicitations. Ça me rappelle d'ailleurs, un coup, j'étais allé, tu sais, non, tu sais sans doute pas d'ailleurs, un peu plus loin à l'ouest, à Dengelstown. Ah, c'est où ça ? Tu connais ? Non. C'est une ville faite uniquement de bouteilles, c'est là où je les ai prouvées la plupart. D'accord. Et en fait, on dormait sur des culots de bouteilles, des goulots de bouteilles, mais mis comme ça et avec juste un drap par-dessus. On est dormait très mal, mais pas aussi mal que sur les matelas que vous avez. Alors, je suis très curieux de savoir ce que vous avez dans le revêtement. C'est vraiment... C'est juste à base de planche. Ah, c'est ça. Puis en plus, c'est avec les échardes qui remontent et tout. Mais c'est ça. C'est top. C'est parfait, vraiment. Enfin, ça fait très far west si un terme pareil existe. Mais au moins, c'est Marilyn qui a expliqué au moins les gens dorment moins longtemps. Ils sont fatigués. Ils consomment deux whisky et un café. C'est réussi. C'est vrai. Quand je suis arrivé il y a deux jours, je n'ai consommé qu'un seul whisky. C'est ça. Parce que j'étais reposé en forme, j'en consomme deux et un café à côté. Vous êtes un vrai alcoolique. Vous allez finir comme le mec au fond du bar là-bas. Ah, mon Dieu, il est dégueulasse. Il est arrivé il y a une semaine. Si je finis comme ça, vous me sortez à couper dans le cul. Je ne veux pas terminer comme lui. Ok, monsieur. Merci beaucoup. le bleu. Johnny arrive dans le saloon. Il est ravi de voir son futur témoin et décide de lui payer un coup. Arthur en profite qu'il soit seul avec Johnny pour lui poser des questions sur le passé de Marilyn et sa relation avec elle. Mais comment Arthur va-t-il faire pour que ces questions ne paraissent pas louches ? Oh, Arthur ! Ça va ? Johnny, comment ça va ? J'ai très très mal d'ormi. Félicitations. Je suis content. Vraiment, bravo. Tu m'as fait un bien fou. En acceptant ma proposition de témoin. Ah oui, je t'ai soulagé. D'accord, oui. Ok. Tu sais, je m'anime mal les mots. Il n'y a aucun problème. C'est le matin, on se lève à tête. Accepter d'être témoin, de conduire ma femme à l'hôtel, de nous prêter ta voiture, d'avoir accepté de choisir une bague, c'est... Johnny, qu'est-ce que je ne ferais pas pour un ami de trois jours ? Qu'est-ce que je ne ferais pas ? À qui le dites-vous ? Ben, à toi. Exactement. Perse Picasse. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire avant... On a quand même parlé d'affaires entre nous. Enfin, vous savez, le charbon de couleur. Absolument, le charbon de couleur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? J'ai besoin de préparer un plan, mais je suis un peu en galère. Je vais ma femme faire. Écoutez, vous savez quoi ? Je me suis rendu compte l'autre jour que je parlais énormément de mon passé et qu'au final, je connaissais très peu du vôtre et principalement de celui de Marilyn. Parce que je raconte beaucoup d'histoires et je me suis dit bah tiens, ça serait intéressant de connaître un peu votre passé, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous connaissez sur l'ex-mari de Marilyn ? Enfin, ce genre de choses, quoi. Son ex-mari, j'étais shérif à l'époque, il est décédé. C'était pas beau à voir. Ouais. Mais euh... C'est-à-dire pas beau, je... Allez-y. Bah, ouais, déjà, il était dégueulasse. Oui, non, de base, d'accord. C'était pas... Enfin, de base, il était pas beau à voir. D'accord, oui. Et euh... Il s'est passé une nuit, j'ai pas compris, il y a eu des cris, des cris de femmes. Ouais. Il s'avérait que c'était ses cris de femmes, enfin, de... De Marilyn. Non, de... Non, ah, pardon. De lui-même. Ah, de lui-même, pardon, excusez-moi. J'ai toujours pas compris. Aujourd'hui, on a essayé... Ma femme, Marilyn, elle a essayé de m'expliquer comment un homme pouvait produire des cris aussi aigus, mais elle n'a pas pu parce qu'elle m'a dit qu'elle était pas là ce soir-là. Ah, d'accord. Et donc, bah, je suis... Bah, depuis, je suis toujours... Je suis à la recherche de la vérité, de comment un homme de cette trempe peut produire des cris aussi aigus durant la nuit. D'accord. Et quand vous avez dit pas beau avoir, justement, le corps, comment il était ? Il était peut-être un peu éviscéré ? Ah, il était plat. Très plat. Ah, écrasé, donc. Excusez-moi, ça me... Ah non, mais je comprends que vous soyez émotif. C'est... Ouais. Non, mais j'ai jamais vu un homme aussi plat. Oui, écrasé par... C'est comme si une... 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 Comment dire ? Une délégation de carrioles lui avait roulé sur le corps. D'accord. Ou comme si une seule carriole, finalement, avait fait des allers-retours sur son corps jusqu'à ce qu'il devienne plat comme ça. C'est plausible, mais je préfère celle où il y a beaucoup de carrioles. Donc, il y a beaucoup de passagers dans la ville. Absolument. Vous vous êtes jamais dit, du coup, c'est peut-être une seule carriole conduite par une seule personne, vraisemblablement. Souvent, il y a une place. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc, vous vous êtes jamais dit, ça pourrait être ça aussi. Ça peut. Ça peut. Non, mais... Maintenant que vous le dites. Maintenant que vous le dites. Ce soir-là, il y avait un mec dans la ville, un peu louche. D'accord. Oui, il avait un strabisme divergent et convergent à la fois. Oui, je vois, je vois. C'était... Donc, c'était pas beau à voir. Non, rien n'est très beau à voir ici, j'ai l'impression. Je suis désolé. Pas de souci. Vous êtes émotif. Mais je ne vous ai pas raconté comment j'ai rencontré ma femme. Non, alors attendez, on va revenir. Le lendemain. D'accord. Elle était en pleurs. Ah, le lendemain. Elle était en pleurs, d'accord. Elle était peut-être tachée de sang ou quelque chose comme ça. Enfin, j'imagine. Je me demande. Elle est toujours propre sur elle. Elle m'a dit, je viens de me changer parce que autant d'émotions, ça ne peut pas corrompre mon petit corps de femme. D'accord, bien sûr. Et voilà. Quand je dis corrompre, c'était la sueur. Vous voyez, c'est qu'elle a beaucoup sué. Elle m'a dit, je suis beaucoup. D'accord. Bon, je n'ai pas compris. Donc, je suis beaucoup. Donc, je dois me défaire de mes habits sales. D'accord. Les brûler, les jeter à la rivière et me changer pour toi, mon beau Johnny. Ah oui, d'accord. Donc, elle a quand même brûlé ses vêtements finalement alors qu'elle aurait pu simplement les nettoyer. C'est une pratique. C'est une pratique. D'accord, très bien. Mais, enfin, attention. Moi, je dis ça comme ça. Je suis marchand itinérant. Des histoires comme ça. En général, quand la personne brûle ses affaires, c'est qu'elle vient de tuer son ex-mari en lui roulant dessus avec une carriole et qu'elle essaie de se débarrasser des preuves. Enfin, en général. Vous parlez beaucoup de ma femme quand même. Ah non, je parle de vous. Alors, non, Arthur. Tu es... Tu es vous. Je... On va voir. Je te tue, ok ? Enfin, je te tue toi. Il n'y a aucun problème. Je t'ai choisi comme témoin. Oui. Parce que je te respecte. C'est... Et je te respecte. Mais il y a une personne que je respecte encore plus, c'est ma femme. Bien sûr. Donc, si tu continues à parler de ma femme comme ça, je peux te tuer à main nue. Ok ? C'est une femme respectable. Bien... Personne ne peut parler de ma femme comme ça. Elle a vécu plein de choses. Ok. Je... On est d'accord ? On est complètement d'accord. Bon, on parle de ce mariage un peu ? Allez, mariage. Marilyn rentre accompagnée d'une armada de personnes, tous mûts d'un crayon et d'un calepin. Ils sont tous pendus à ses lèvres et notent tous ses ordres. Elle leur explique comment elle veut disposer le salon pour son mariage. Elle rejoint ensuite les deux hommes au bar. Oui, alors toi, là, le petit chauffe. Ici, tu me mettras une statue, ok, déguisée en déesse. Oui, une statue déguisée en déesse. Tu vois, avec une espèce de petit drapé, un truc pastille western dégueu, un truc un peu classe et sombre. Toi, là, le nulos, donc oui, tu peux commencer à prendre les chaises, voilà, tu commences à les disposer. Les tables, on les met en forme de U, moi, au milieu, la plus belle. Bon, on garde une petite place pour Johnny à côté, voilà. Oui, la petite chaise, voilà, la petite chaise. Bon, elle est bancale, c'est pas grave. Voilà, l'important, c'est que moi, j'ai le beau fauteuil. J'ai l'impression que vous la respectez plus qu'elle vous respecte. C'est l'impression que c'est une personne importante. Non mais toi, là, tu prends des notes ou quoi, là ? Je suis en train de t'expliquer le menu, non mais sinon, ils n'ont aucune envie de rester. Jacques se saloune, il est un peu nul. Oui, le bleu, il a essayé de... Oui, il a réparé, il m'a dit qu'il allait réparer. Bon, ça se voit que c'est quand même fait de briquer des brocs. Oui, les réparations au scotch, on connaît dans le western. Elle gère tellement bien, c'est fascinant. C'est fascinant. Ah non, alors, elle sait ce qu'elle veut. Alors ça, je n'ai jamais dit le contraire. Quelle femme. Quelle femme, c'est vrai. Pour la musique, alors vous me cachez tous les banjos du bleu. Je ne veux pas l'entendre une seule seconde. Et même, vous me trouvez un baillon. Vous me le baïonnez dès le début du repas parce que sinon, je vais péter un câble. D'accord ? Voilà, donc on mettra un orchestre, un truc simple. Huit violoncelles, quatre harpes, quelques fûts de traversières, un truc distingué. D'accord ? Oui, ça, je l'accepte. C'est tout ce que tu veux, chérie. On ne t'a pas demandé ton avis, là ? Je suis en train de parler au mec qui organise l'orchestre. Mais après, je ne veux pas foutre la merde dans ton organisation, mais le mec qui organise l'orchestre, il te regarde beaucoup. Il te reluque énormément. Mais qui ne le fait pas, mon chéri ? Oui, mais ce n'est pas des pratiques dans cette ville, quand même. Ce n'est pas des pratiques loyales envers les femmes. On respecte la femme, ici. Tu ne vas pas non plus te plaindre d'avoir une femme belle comme une déesse grecque. Tu verras le rapport avec la statue que je vais mettre à l'entrée. Ah, la statue de toi ? Ou de moi ? Ou de Arthur ? Arthur ? Moi, ça me ferait plaisir. On peut mettre son statut d'Arthur. C'est le témoin, quand même. On va y réfléchir, hein ? On prend note. Voilà, c'est noté. Est-ce que quelqu'un a eu mon banjo ? Johnny prend congé. Il explique qu'il part faire des repérages avant l'attaque du train et qu'il ne reviendra que demain matin. Arthur fait mine de ne pas faire attention, mais cette information n'est pas tombée dans la raie d'un sourd. Lily sera seule ce soir. Bon, ce n'est pas tout ça, mais on a du taf, du pain sur la planche, du pain sur les rails. Oui, mais d'accord. Vous êtes bien à mes livres, mais d'accord. Bravo. Je sais, je pratiquais toutes les idées. Bravo. Merci Arthur. Donc, je vais aller faire quelques repérages sur la voie de fer. Oui, là du coup, c'est un peu plus loupé, mais la première était très bien. la première était très bien. Oui, c'est vrai. Bah, voilà. Je pars, j'en ai pour... Oula, j'en ai pour 19h, 20h, donc je reviens demain matin. Eh bah, écoutez, ça vous va. Volontiers, très bien. Vous prenez place, faites comme chez vous, ça fait 4 jours que vous êtes ici. C'est vrai. Tout est sur ma note, ok ? Allez, c'est parti. Bah, volontiers. Merci beaucoup. À demain. Allez, chérie, à demain. Ouais, salut. Fin de la scène numéro 2. Ok. Oh, putain. Ça va, la vache, c'est bien, ouais, je gagne. Ah, c'est dur. Ouais, putain, c'était pas évident. Surtout que t'étais en plus, je t'ai laissé toute seule comme ça. Scène 3, une occasion en or. Acteur, Arthur, Marilyn. Arthur attend patiemment dans sa chambre. Il regarde sa montre au gousset. 3h du matin, l'heure est venue. Il sort de sa chambre et monte doucement l'escalier menant à l'étage des habitations de Lily. Devant la porte qui mène au couloir de sa chambre se tient un garde. Arthur reconnaît Bilou, un des jumeaux débiles. Hmm, elle est maligne. Elle savait qu'Arthur pourrait tenter quelque chose. Arthur s'approche de Bilou et tente un stratagème pour qu'il s'en aille. Mais chute, il ne faut pas réveiller Lily. Bilou. Bilou. Eh ? Bilou. Parle pas trop fort. Bilou. Monsieur Arthur, ça va ? Ça va, Bilou. Parle pas trop fort. Quoi ? Pardon, je m'approche. Parle pas trop fort. Pourquoi ? Parce qu'il fait nuit, il est 3h du matin. Les clients vont pas être contents si tu parles aussi fort. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pas grave, Bilou. Bilou, je crois qu'il y a un truc dans les toilettes. Vous êtes passé derrière moi, c'est ça ? Oui, non, rien à voir. Un animal mort. Un animal... Oui, une montagne d'animaux morts dans les toilettes. Il faudrait que tu les sortes tous un à un, parce que si tu les sortes plusieurs à plusieurs, ils... Mais je peux pas, il faut que je garde la chambre de Marilyn. Ah, mais je m'en occupe. Ah, bon, d'accord, super. vous inquiétez pas. Vous m'attendez, je reviens. Je vous attends, bien sûr, pas de souci. Très bien. A tout de suite, Bilou. A tout de suite, merci. Merci beaucoup. Arthur ouvre la porte et avance tout doucement dans la chambre de Lily. L'obscurité est totale. On n'y voit pas à 30 centimètres. Il se cogne sur tous les meubles. Une fois au bord du lit, il se jette sur Lily pour la capturer. Importé. Ah, putain, mais c'est pas vrai, mais c'est vrai, mais c'est rangé. Ah, putain, la conce. Ok, alors attends, allez là. Ok, attention, allez, c'est parti. Un, deux, trois. Lily, vous êtes en état de résistance si vous dites des trucs, vous serez plus contre vous. Un superfuge, j'en étais sûr. Vous êtes tombé pile poil dedans. Un chandelier s'allume au fond de la chambre. Johnny était assis dans le coin et pointe son revolver en direction d'Arthur. Arthur essaie d'expliquer la situation à Johnny. Alors Arthur, apparemment, on veut venir la nuit dans la chambre de ma femme. Alors c'est un terrible malentendu, je pensais que c'était ma chambre. Votre chambre est au second, vous êtes au premier. Et bien je ne sais pas comment. Un homme intelligent comme vous confond les chiffres ? Je ne les confonds pas, je suis... Je peux les confondre, mais vous ? Je suis dyslexique. C'est-à-dire que je confonds le 1 et le 2, tout le temps. Donc du coup, je commence à compter 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je ne sais pas, ça n'a aucun sens pour moi. C'est fascinant. Ness est vraiment fascinant. Je me suis fait diagnostic à l'analyse. Mais est-ce qu'une balle entre vos deux yeux sera aussi fascinante que ce que vous dites ? Alors, Johnny, attention, je vous rappelle que je suis votre témoin de mariage, il ne faudrait pas que je... Pour être témoin de mariage, il faut qu'il y ait un mariage. Ah ! Ah ! Exactement. Ah ! Ah ! Je vois que... ici, vous préfériez prendre ma place. Ah non, mais alors pas du tout. Je vois qu'il y a ce mariage. Non, mais alors Johnny, vous préfériez m'évincer. Ne l'écoute pas, Johnny, il raconte n'importe quoi. qui n'est là que pour nous entuber. Ouais, ouais, ouais. Pas du tout, mais je vends des bouteilles. Il voit qu'il veut nous entuber et te courtiser. Ah non, mais pas du tout. Il attend ça depuis le début. Ah non, mais vraiment, c'est un terrible malentendu et dans quelques jours, nous en rirons après le mariage. J'espère qu'il sera très beau. D'ailleurs, ils annoncent du beau temps. Je suis très content pour vous. Johnny, ne te laisse pas rouler dans la farine. Tu vois bien qu'il est en train de t'embobiner. Je pense que c'est l'occasion en or de vous dire que c'est le seul modèle de carriole 4 chevaux que vous trouverez dans votre vie. Ah. Et pour un mariage, si vous voulez un petit peu quelque chose d'élégant, après, on pourra en rediscuter. Éventuellement, vous me butez après. Bon, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas... Non, non, mais attendez. Attends, attends, attends. Tu te la fermes. Chéri, il est dur en affaire. On peut avoir quand même une carriole pour notre mariage. Oui, je suis d'accord. C'est un bon deal. Elle est unique, il l'a dit. Unique dans la région. C'est vrai qu'elle est unique. Dans le pays. Dans le pays. Dans le pays. Je mets aussi pour un certain train. Avec son charbon de couleur. Moi, je l'ai. Vous l'avez ? Allez, les rois, les métaphores. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Non, mais oui. Non, mais j'ai compris. Oui, ça va. J'ai retenu la leçon. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes ici pour vous taper ma femme ? Ah non, mais non. Ou pour avoir du charbon de couleur ? Du charbon de couleur. Ce n'est pas clair quand même. Parce que j'ai vu comment vous la reliquiez tout à l'heure dans le saloon. Et comment elle s'est introduite dans la chambre pour abuser de moi ? Je crois. Non, mais je n'abuse personne. On se jette... Vous êtes jeté sur le lit ? Je me suis... Pour quelles raisons ? Expliquez-vous. Arthur, tout de suite. Allez. J'y vais. C'est bon ? Oui. Non, mais c'est-à-dire que je... Oui, alors effectivement, je me suis jeté sur le lit, mais c'est exactement comme ça que je me couche. C'est-à-dire, voilà, vraiment, à quatre pattes sur le lit, en étranglant mon coussin, et voilà, de manière un peu sportive. Alors effectivement, vous savez, j'ai vu du pays, j'ai voyagé, donc c'est pas des... C'est des choses que je ramène, effectivement. Donc ça, ça vient plutôt d'Inde. Donc oui, effectivement, en Inde, on saute sur le lit, on étrangle son coussin, et puis après, on se couche. Le monsieur se couche comme il veut, n'empêche qu'il peut le faire dans sa chambre. Hein, demande-lui ce qu'il faisait ici. Il est dyslexique, il a dit, je... Ah bah merci. Avec enfin quelqu'un qui suit dans cette chambre. Je gère mal les métaphores, mais j'ai une bonne mémoire. Ah, effectivement. Et qu'as-tu fait de Bilou ? Je suis sûre qu'il a tué Bilou. Il était devant notre chambre. Il est où Bilou ? Non. Non, 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 mais... Quel horrible assassin. Johnny est fou de rage. Il attache Arthur à une chaise. Il le tabasse violemment, tout en pleurant toutes les larmes de son corps. C'est quand même son meilleur ami et son témoin. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, Johnny ? Non ! Je veux bien que vous me foutiez de ma gueule. Mais je ne me foutiez. Je veux bien que vous reluquiez ma femme. Mais pas Bilou. Pas Bilou. C'est vraiment Johnny, vas-y ! Bilou, c'est l'un des deux jumeaux de la ville. J'ai deux jumeaux dans la ville. T'es bon sur sa petite tête de marchand ! Non, mais... En sûr. Bilou. Non, Johnny. Allez voir en bas. C'est vraiment le contre-coeur, que je fais ça. Johnny ! Allez ! Attache-le ! Attache-le ! Ah, bon sang ! Allez ! Johnny, je vois que ça vous fait du mal. Allez ! C'est bon, c'est bien serré ! Prends-toi ça ! Mais Johnny, ça vous fait énormément de mal de faire ça ! Mais vous voyez... Je ne veux pas le faire ! Mais vous le faites ! Regardez ! Vous n'êtes pas obligés, c'est elle qui vous manipule ! Elle vous manipule ! Bilou va bien ! Allez ! Je ne crois pas, c'est fort ! Allez, mon Johnny ! C'est toi qui souffres plus que lui, là ! Lui, on n'a rien à faire ! Mais vous n'êtes même pas allé voir devant la porte s'il était encore là ? Autant il est encore là, il m'a dit que c'est serré ! Il a tué, Bilou ! Tu te rends compte ? Mais je ne l'ai pas tué ! Bilou, il me répond comme un enfant obéirait à sa mère ! Il n'était plus devant la porte, ça n'est pas normal ! Il y a forcément un meurtre derrière tout ça ! Arthur ! Johnny ! Tu ne peux pas me faire ça ! Je ne l'ai pas fait ! Donc tout va bien ! Libérez-moi de mes chaînes ! Qu'on en rediscute autour d'un whisky ! Je ne peux pas ! C'est... C'est plus fort que moi ! Allez-y, mettez-moi encore deux patates ! Mais je vous promets que ça ne fera pas avancer la situation ! Ça va faire du bien ! Allez, allez ! Allez Johnny, on y va ! Voilà, c'est bien ! Voilà ! Allez, encore une ! Vous la sentez celle-là ! Mais oui, je le sens ! Chérie ! Je suis nul ! Aide-moi ! Je ne peux pas le faire ! Déjà, c'est mon meilleur pote et en plus, je n'ai pas de force ! Lily regarde la scène avec exaspération ! Elle arrête Johnny ! Il est temps de se préparer à partir ! S'il veut être à l'heure pour l'attaque du train ! Ils s'occuperont de lui au retour ! Bon, écoute, mon chéri, c'était mignon ! J'apprécie l'effort, voilà ! Mais c'est un petit peu gênant aussi ! J'ai eu un peu mal ! Voilà ! J'ai eu un peu mal ! C'est-à-dire que tu pleurais et lui souriait ! Il y a un malaise ! Pourtant, c'est lui qui t'enchaînait ! Donc, on s'arrête là ! Voilà, on arrête les dégâts ! On va le laisser là, attaché, tranquillement ! Et puis, voilà, ce sera sa punition ! Ne pas dormir de la nuit, on va se trouver une petite chambre tranquille ! Si vous voulez aller attaquer le train, c'est maintenant ou jamais ! Enfin, je le dis, moi, je suis assis sur ma chasse, c'est maintenant ou jamais ! Enfin, il faut que vous y allez ! Tu bouges pas ! Je te promets, Johnny, que tu... Et quand tu reviendras, il y aura même Billou devant la porte qui sera en train de me garder moi, du coup, j'imagine ! Non, parce que c'est... Tu m'as fait une peur ! Tu restes là ! Je reste là ! Je t'en veux ! J'imagine ! J'imagine ! Mais tu restes là ! Ne t'en fais pas ! Je reste là ! File-nous les clés de ton carrosse ! Qu'on puisse démarrer les chevaux ! Ah bah, il n'y a pas besoin de clés, vous tapez sur les chevaux et puis ils avancent, c'est juste avec un fouet ! Ok, merci du conseil ! On file ! Une heure plus tard, Arthur entend la porte derrière lui s'ouvrir. Il sent que quelqu'un est en train de couper ses liens. Une fois détaché, il se retourne pour remercier son sauveur, mais il n'y a plus personne. Fin de la scène 3. Ah oui, d'accord ! Là-bas, j'en ai des frissons, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Je subis cet épisode, moi ! Chacun subit un... Chacun subit à son rythme ! Scène 4, l'attaque du train. Acteurs, Lily et Johnny. Johnny et Lily mènent le cortège de bandits composé d'une dizaine d'hommes. Ils se placent en hauteur d'une colline pour avoir une vision dégagée sur la plaine et le rail du train en contrebas. Johnny se retourne vers la bande et explique une dernière fois le plan. Bon les gars, vous avez compris ? Le but, là on a un wagon, on a un train avec un wagon rempli de charbon et d'or. Je saisis, chérie ? C'est nickel, vas-y, continue. Ok, c'est bon. Je maîtrise comme jamais. Ah mais tu gères à fond. Ok, donc le wagon est à l'arrière du train. D'abord, il y a le wagon des passagers, la locomotive... Non, alors, je reprends. C'est pas clair, chérie. Tu m'as fait un schéma, il était imbitable. Voilà, tu reprends. Tu refais comme tout à l'heure quand on aurait pété dans la carriole, ok. Ok, donc alors, il y a la locomotive. Le wagon à l'arrière. Il y a la locomotive. Ensuite, il y a le wagon avec les passagers. Ok, on est bien. Et derrière, mais écoutez les gars, derrière il y a le wagon avec le charbon et l'or noir. Le... non. Le charbon noir. Le charbon coloré. Le charbon coloré. Waouh, c'est... Chef, franchement, on va discuter avec les gars, on n'a rien compris. Je n'a rien compris, monsieur. Je reprends du début. Oui, enfin... Alors... On va bien juste avoir une explication un peu... Ok, alors, je vais... Plausible. Plausible, chérie. C'est à toi de le faire. Bon, écoute, chérie, je vois le train qui arrive au loin. Là, c'est vraiment l'heure de se manier. Donc, on résume. Il y a trois wagons. Un avec des passagers. Un avec du charbon. Un avec de l'or. Ce qui nous intéresse, c'est celui avec de l'or. Quand on voit le train qui se rapproche, voilà, qui passe entre les deux collines, tac, on descend, on arrête le train, on dégomme tout, on prend la thune et puis on dégage. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, mais on ne peut plus résumer. Le bruit du sifflement de train fait se retourner à la troupe. À l'horizon, on aperçoit les premières vapeurs de la locomotive. Johnny regarde sa bande de bandits, lâche une dernière punchline pour les motiver et la troupe s'élance le long de la colline. Allez, les gars. En fait, ce qu'ils ne savaient pas... Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que la bande des bandits, c'est la mienne. Allez, copains, on y va et on décroche ce wagon. C'est parti, la bande de bandits dévale la colline à toute vitesse en criant et en tirant à l'air. Tout le monde semble suivre le plan de Johnny à la lettre. Le couple ainsi que deux autres bandits grimpent dans le wagon. Les passagers sont apeurés. Marilyn essaie de les calmer avec sa voix si douce qu'on lui connaît. Bon, les chiffres molles, là ! Ah, on se calme ! Non, toi, là-bas ! T'en fies pas ! Voilà, je vais vous voir tous respirer et content ! On est sereins ! Très bien, tout le monde reste assis, tout va bien. Ce n'est qu'un petit hold-up de train, tout va bien se passer, vous allez arriver à destination, on est bien. Toi, tu restes assis. Tu regardes pas ma femme. Hé, mais attendez, c'est... Pourquoi ? Tu te la fermes, j'ai pas te dévoilé toute ma vie non plus, on se connaît ? Non, mais bon... Voilà, alors, tu restes tranquille dans ton train. Oh là là, mais... Je leur ai dit de pas tirer. On va se faire remarquer, chérie, hein. C'est vrai que ça commence à faire un petit peu de bruit. Ouais, bon... Tu veux pas aller voir ce qu'il se passe ? Ça m'inquiète, là. Ouais, bah, je vais pas trop m'éloigner, non plus. T'es sûr qu'ils ont bien compris le plan ? Moi, je les sentais pas, ta bande de bandits, là. Ouais, je les paye pas assez cher. Ouais, en même temps, t'es un shérif, t'as une bande de bandits, mais voilà, seconde main, quoi. Bon, moi... Attends, je vais voir par la fenêtre. Ah ouais, merde, ils font n'importe quoi. Ah là, il y en a un qui est en train de se faire massacrer, là. Voilà, il est en train de perdre son cheval. C'est toujours le premier qui part. C'est pas grave. Aidez-moi ! Ça fait partie du plan, ça ? Bah, je balance le chante. Ça va, madame ? Bon, ça a l'air d'aller. On va falloir entamer le plan, là, parce que le but, c'est quand même de décrocher le wagon. Donc, j'espère que t'as un meilleur plan que juste se contenter de dire « on décroche le wagon ». Parce que là, je suis pas en forme, niveau plan, t'as compris, tout à l'heure, ils n'ont rien compris. Bon, il va falloir mettre les pieds dans le wagon, hein. Je crois qu'il va falloir décharger nous-mêmes les sacs d'or. Chef, chef ! Je suis allé à l'avant du chariot, là. En fait, c'est impossible de décrocher le wagon, hein. Le mécanisme, il est cassé. On dirait que quelqu'un l'a saboté. Bordel de merde. Quelqu'un a essayé de déjouer notre plan ? Qui était pourtant si bien ficelé ? C'est le bleu. On peut pas lui faire confiance, à lui. Je suis sûr que c'est lui. Bon, faut aller jeter un coup d'œil. Qui y va ? On en voit qui ? Le plus brave d'entre nous. Vas-y, chef ! Allez, j'y vais ! Un des bandits se penche par la fenêtre et voit un cheval qui fonce vers le train à toute allure. Quelqu'un ! Il y a quelqu'un qui arrive vers nous ! Je crois que c'est Arthur ! Arthur est de retour ! Salement amoché, il arrive à tenir sur son cheval tant bien que mal. Il n'a plus rien à perdre. Il compte bien en découdre avec Lily. Les bandits lui tirent dessus et il arrive malgré tout à grapper sur un wagon de marchandises. Lily est folle de rage. Il ne la lâchera donc jamais. Mon dieu, mais quelle catastrophe ! Mais cet enfer ne s'arrêtera donc jamais ! Et tout s'écrit partout et... Mais que fait-il ? J'arrive, Lily ! Que fait-il ? C'est Arthur au-dessus du wagon ! Non, mais je n'en peux plus ! Cet homme ne me lâchera jamais ! Je vais aller lui faire sa fête ! Mais j'ai mal fait mes noeuds de chaise ou quoi ? Mais oui, chérie, je te fais confiance ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il va déjouer tout notre plan ! T'inquiète pas, chérie. Il ne va pas venir te courtiser comme ça. Je vais le jeter du train. Pas-ci, mon Johnny ! Non, on n'y va pas ! J'ai trop peur pour toi ! Tu te rends compte qu'il t'arrivait quelque chose ! Non, le plus important, c'est qu'il ne t'arrive rien. Le plus important, c'est qu'il ne nous arrive rien. Oui, chérie. Ce mariage va arriver. Il ne sera plus notre témoin. Oui, exactement ! Marions-nous sur le champ ! Ouais, allez ! Voilà ! Allez ! Allons à l'avant du wagon ! Y a-t-il un prêtre dans ce wagon ? Oui, je suis là. Ah oui, vous nous sauvez ! Mariez-nous, tout de suite ! Mais vous voulez vraiment vous marier dans le train, comme ça ? Oui, bien sûr, c'est mon Johnny ! Mais je ne peux pas marier de bandits comme vous ! Mais nous ne sommes pas des bandits, vaillons ! Je suis le shérif de Raspberry Town. Vous voyez que je suis une femme prêle et belle, qui est juste là pour se marier à ce bel époux. La belle Lily ? Qui suis-je ? Un prêtre ? Pardon, je n'avais pas fini ma phrase. Autant pour moi. Qui suis-je pour juger deux âmes égarées ? Je vais vous marier, très bien. Merci. Venez en face de moi. Père Très-Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Nous te prions de bénir... Pardon, c'est quoi vos noms ? Johnny. Johnny, et vous ? Marilyn. Marilyn, très bien. Nous te prions de bénir Johnny et Marilyn et de les prendre sous ta protection. Fais que tout au long de leur vie commune sanctifiée par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Ne pleure pas, mon Johnny, ne pleure pas. Je vois une arme qui coule le long de votre jour, monsieur. Il est tellement ému ! J'ai peur que Arthur approche ! Accorde à Marilyn la plénitude de ta béniction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté, la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Johnny, pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fédéale. Et donne-leur à tous ceux, Père Très-Saint, la joie de parvenir un jour dans ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez des alliances ? Et des témoins, peut-être ? Alors, ah, il y a pas mal de passagers dans la... Oui, sinon on peut en emprunter une. On en emprunte une. Moi j'ai une bague, hein. Ah bah c'est parfait ! Vas-y, regarde. Il n'est pas magnifique, ce diamant. Waouh, waouh, waouh. Il n'a coûté que 4 dollars, mais je les ai récupérés. C'est une belle affaire. Petit filou, tu es un sacré filandrin. Voilà. Souhaitez-vous prendre monsieur Johnny comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, tous les jours de votre vie ? Je le promets. Souhaitez-vous prendre mademoiselle Marilyn comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, tous les jours de votre vie ? C'est une métaphore ou... Euh... Je n'ai pas tout... Je n'ai pas tout... Je n'ai pas tout... Non mais j'ai rien compris. Avant d'embrasser la mariée... Je peux le faire mon tout. Merci. Vous avez dit oui ? Oui ? Ah oui, je dis oui. Avant d'embrasser la mariée, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se tâche à jamais. Oui ! Un bandit enlève son foulard et brandit son revolver en direction de Lily. C'est Louis ! Mais remontons un peu le temps, si vous le voulez bien. Arthur a réussi à grimper dans le train. Il remonte petit à petit tous les wagons en tuant tous les bandits qui se mettent en travers de son chemin. Il arrive devant la porte du wagon passager qui est gardé par Billy. Il tente encore une ruse pour pouvoir passer. Euh... Billy ? Billy, salut ! Ah mais monsieur Arthur ! Ça va ? Vous êtes un méchant maintenant. Je le sais. Ah non. C'est Johnny qui me l'a dit. Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas trompé avec armure ? C'est un ami musicien qui est dans la même ville que nous. Il est à Raspberry. Il s'appelle Armure, comme les objets d'armement. Ah bah peut-être. Comme une armure. Je pense que c'est ça. Ah bah moi je vous aime bien en plus. Ah bah non mais c'est ça. Mais moi aussi. Mais attendez, mais attendez. Mais pas plus tard qu'avant-hier. On était en train de boire un coup sur la terrasse du bar. C'est dommage de se fâcher pour ça. Alors qu'au final, on n'a aucun contentieux. Bah bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites là monsieur Arthur du coup ? Oh bah moi vous savez, moi je voyage sur le train. Je devais justement aller là-bas. Ça vous dérange si je passe ? Ah bah non, allez-y, avec plaisir. Bon alors ça c'est très gentil. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bah également, on se voit pour la bouffe du 37. Exactement, comme prévu. Salut. A bientôt. A bientôt. Une fois débarrassé de ce lourdeau, il entre dans le wagon des passagers. La scène est surréaliste. Il voit Marilyn et Johnny face à un prêtre et Louis déguisé en bandit qui pointe son revolver vers Marilyn. Mais bon sang, que se passe-t-il ? Louis explique tout. Mais bon sang, que se passe-t-il ? Marilyn Langdon, je sais ce que vous avez fait. Si je suis revenu à Raspberry Town, c'est pas juste pour travailler en tant que barman. Je suis Louis Langdon, le fils de Mark Langdon. Et je sais que c'est vous qui l'avez tué. Mon petit Louis, qu'est-ce que tu dis encore ? Je sais que c'est vous qui l'avez tué. Ça fait trois mois, ça fait six mois que je suis là. Va chercher ton petit banjo et fais-nous un petit air. Même si j'ai dû mettre de côté ma carrière de banjoiste qui était promise à un grand futur, je ne me laisserai pas faire. Je sais que c'est vous qui avez tué mon père pour récupérer son bar. Qu'en avez-vous osé ? C'était le bar de sa vie. C'était toute sa vie, ce bar. Comment tu parles ? Et j'ai des preuves. Comment tu parles de Marilyn ? J'ai des preuves, Johnny. Des preuves ? Oui, j'ai des preuves, Johnny. Mais montre-moi ces preuves, si t'as des preuves. Johnny, ne te laisse pas embobiner. Tout le monde est jaloux. T'inquiète pas, chérie. T'inquiète pas, chérie. Cette pauvre merde ne va pas nous avoir comme ça. Johnny, qu'est-ce que c'est que ça ? Ne regarde pas ! Ça, c'est les menottes de mon père. Un trésor qui se partage de génération en génération pour les utiliser à des fins personnelles mais que l'on a retrouvé sur le corps de mon père, Longdon, accroché par terre pendant qu'une carriole lui est passée 150 fois sur le corps. Ah, ça, je vous l'avais dit ! C'est pas faux de vous l'avoir dit ! Autant pour moi. Il y avait une seule carriole. Les menottes étaient sur ses poignets. Le mec était par terre menotté et on s'est dit non, c'est bon, ça va, il a dû se croûter un petit, un légère accident. Non, c'est la preuve que Marilyn Longdon qui s'est servi de ses menottes que j'ai retrouvées la semaine dernière dans son bureau, c'est la preuve que Marilyn a tué mon père. Très, très, très divertissante. Vraiment, vraiment, c'est excellent. Chérie, il ne voit aucune preuve là-dedans. Moi non plus. Il ne voit aucune preuve là-dedans. Pardon ? Je trouve ça adorable. Je suis plutôt Tim Louis, personnellement. Alors moi, je suis plutôt Tim Louis, je trouve son histoire plutôt cohérente. Ok, vous êtes Tim Louis, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Marilyn qui a accroché ses menottes sur son ex-mari, défunt Marie ? Elles étaient dans son bureau. Dans son bureau dont à peu près tout le monde avait l'accès. Ah bah ça, moi-même, j'y avais l'accès. Donc, j'aurais pu même moi-même le tuer. Exactement. Ma chérie, je crois que c'est toi qui l'as tué d'ailleurs. Comme je ne savais pas combien de carrioles lui avaient roulé dessus, je pense que ça m'innocente. Non mais Arthur, aidez-moi. On ne peut pas les laisser. Johnny, j'essaie de vous mettre sur la voie par des métaphores, mais Marilyn n'est pas une bonne personne. Marilyn est... Marilyn est... C'est la veuve noire. Putain, mais vous n'avez pas les journaux à Raspberry Town ? Elle bute toutes les personnes avec qui elle se marie pour récupérer leur héritage. C'est pour ça qu'elle a buté le papa de ce pauvre Louis. Et maintenant que vous êtes mariés, c'est vous le prochain sur la liste. Johnny, je ne laisserai pas faire ça. Ça fait quatre jours qu'on se connaît. Tu ne vas pas te laisser améliorer après ton discours. Toi aussi, tu te tais. Johnny, il faut me croire. Vous êtes tous là à essayer de m'embrouiller. Entre toi qui veut te taper ma femme. Mais non ! Entre Louis qui veut venger son père. Ben oui ! Mort atroce. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est ma femme ? Et ma femme qui depuis le début... L'innocence même. Et l'innocence même. Et l'innocence, vous savez ce que c'est l'innocence ? C'est quelque chose, c'est de la manipulation. Mais moi, ça marche sur moi. Je suis un être frêle. Mentalement. Donc vous reconnaissez que vous êtes en train de vous faire manipuler ? Non. Je ne comprends pas. Vous voulez vous taper ma femme et il veut faire passer ma femme pour une meurtrière. Vous comprenez ce qui se passe ici ? Mais oui ! Oui ! J'ai l'impression qu'on comprend beaucoup mieux que vous ! Johnny, réveillez-vous, bon sang ! Elle a fait ça pour le bar, pour l'argent. Pour le bar, pour l'argent. Elle est arrivée... Il a simplement été touché par la grâce de notre amour. Alors maintenant, laissez-nous nous marier en paix. Vous voyez bien qu'ici, nous n'aspirons qu'à ça. Quel amour ! Nous sommes ici dans ce train avec ce prêtre qui était là. C'est un signe divin. Non, maintenant, vous arrêtez. Un signe divin qu'il soit là juste au moment où nous voulions nous marrer. Non, j'ai ce flingue. Vous arrêtez tout de suite. C'est hors de question. Johnny, je voulais bien vous laisser l'ombre d'un doute, mais vous captez un bélin. C'est hors de question. Le bleu, tu n'appuieras jamais sur cette gâchette. Ah ouais ? Tu es bien trop mignon et innocent pour ça. Ah bah voilà, il a appuyé. Voilà. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que je peux pas ? Mais vous êtes complètement dingue ! Pose ce flingue. Non. Pose tout de suite ce flingue. Non. Vous avez failli tuer d'innocents de personnes. Lily est au centre de ce trio infernal. L'un veut l'épouser, l'autre veut la tuer et le dernier veut la capturer. On dirait bien que tous ces hommes veulent Lily à tout prix. Non, mais c'est ça, en fait ! C'est bien lourd, c'est. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle sort de son jupon un bâton de dynamite. Elle allume une allumette et menace de faire sauter le train ainsi que tous les passagers s'ils ne la laissent pas filer. Lily, rends-toi, rends-toi. J'ai pas envie t'arrives des bricoles. J'ai envie que tu sois derrière les barreaux. C'est là où tu m'errives d'être. Toutes ces histoires, ça m'a donné envie de me gratter la jambe. Ça suffit maintenant, Lily. On arrête ces conneries. Ça gratte. Ah ! Posez ! Oh, bordel. Chéri, pose. Vous faites voir les malins maintenant avec votre équipe de l'équipe. C'est un bâton de dynamite. Pose ce bâton de dynamite. Et oui. Et j'ai ici une allumette prête à craquer à tout le monde. Je vais tirer Lily. C'est toi ou tout le monde ? Oui, vous voulez faire les malins C'est très long comme nom. Je préfère Lily quand même. On va tous y rester. On va tous y rester, Marie. Non, mais je trouve que ça sonne bien. C'est un nom sur ce lien. Ouais, c'est pas mal. Ça fait surnom de... Si là, je meurs maintenant, on se souviendra pas. Comme dans les histoires qu'on lit à la fin des journaux. Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire. Enfin bref ! Exactement ! Donc, cette dynamite peut exploser à tout moment. Pose ce bâton. Et je n'en ai rien à faire. Oh oui, parce que moi, j'ai du courage, les gars. Vous êtes tous les trois, là, à ne pas savoir ce que vous voulez. Mais moi, je m'en fiche. Si je veux, je fais exploser tout le monde. Elle s'approche doucement de la fenêtre et se pose sur le rebord et sifle son cheval. Avant de sauter dessus, elle regarde les hommes dans les yeux et fait ses adieux. Thierry, Thierry, reste. Je vais les dégager du train. Lily, Lily, arrête tout de suite ça. Je vais tirer. Thierry, il va tirer. Je vais tirer, Marilyn. Je le connais. Tu tireras pas. Je vais tirer. Tu tireras pas. Vous avez vu comment vous m'avez traité depuis toute... Je vais tirer. Bah, j'en peux plus. J'ai envie de faire du banjo. Vas-y, tire. Je vais le faire. Vas-y, tire. Ah bah, tire. Ok. Ah bah, tu tires encore à côté. Ah bah... Tu t'as dit que j'allais bien tirer, mais je vais tirer comme son père. Il m'en rescate. Non, mais attendez, Johnny. Vous pouvez pas dire ça, enfin. Il a perdu son père, quand même. Johnny. Ports d'imbécile, vous allez tous mourir. Ah oui, chérie, reste. Eh oui, eh oui. Non, bougez pas, Marie. Car j'ai appelé mon cheval. Yeah. C'est un sacré nom, quand même. Je pense que c'était un sifflement pour l'appeler, simplement. Non, non, mais c'est pas grave. C'est une métaphore. Il est juste là. Alors, ciao, les gars. Je vous laisse ma dynamite. Chérie, me laisse. Non, Marie. Louis refuse de voir Lily s'enfuir. Dans un coup de colère, il lui tire dessus. C'est peut-être un virtuose du banjo, mais il est très, très mauvais tireur pistolet. La balle effleure le bras de Lily, qui tombe à l'envers sur son cheval. La dynamite roule sous le train. Après quelques secondes, elle explose. Lily ! Lily, tire ! Ça y est, mais... Mais merde ! J'ai loupé ! Je vais t'écarteler comme j'ai jamais écartelé quelqu'un. C'est de propre mère. Bougez pas, je vais vous tirer dessus aussi. Bougez pas. Fin de la scène 4. Ah, mais il y a encore des trucs après ? Oui. Mais c'est terrible. Scène 5, le final. Le train a déraillé, et la quasi-totalité des wagons s'ont renversé. Celui des passagers n'a pas fait exception. Arthur réouvre les yeux. Il a été propulsé hors du train. Malgré le crépitement du feu et l'atolle du train qui part en lambeaux, il arrive à entendre les pas de quelqu'un qui approche. Encore allongé, il lève les yeux au ciel. Le soleil brûle sa rétine, il met du temps à distinguer qui est la silhouette devant lui. Il se relève. Lily se retrouve face à lui. Le revolver pointé sur lui. Arthur, sans règlement, sans revolver. Mais tu ne mourras donc jamais ! Non, je ne mourrai donc jamais. Mais que faut-il faire pour que tu me lâches ? Ben rien, il faut que t'ailles derrière les barreaux, c'est tout, c'est là que tu mérites, c'est là que t'as ta place. Tu vas enfin finir comme tu devais mourir, il y a déjà deux ans, lorsque nous n'étions que tous les deux dans le désert. Et que tu m'as roulé dessus avec ta cariote. Oui, j'aurais dû me douter que les cariotes ne sont pas aussi efficaces que les carioles. Ah, si j'avais su, je t'aurais roulé dessus beaucoup plus de fois ! Lily, écoute, tout ça peut s'arrêter maintenant, comme ça a démarré. Tout ça peut simplement prendre fin. Tu vas en prison, tu purges, allez, 40, 50 ans de prison, et après, à 85 ans, tu sors, Même pas en rêve, Arthur, même pas en rêve. Ou alors, je t'en colle une entre les deux yeux. Et là, ça se finit comme ça. On va finir très simplement comme de vrais cow-boys à celui qui tire en premier. Ok. Fais gaffe, je tire plus vite que mon ombre. Ah bah, si tu tirais plus vite que ton ombre, t'aurais déjà tiré. Je ne suis pas la veuve noire pour rien. Je profite simplement de ce dernier moment où je lis la peur dans tes yeux. Tu vois pas le pistolet braqué sur ton front ? Je n'ai peur de rien, Arthur, tu le sais très bien. Tiens, Lily ! Oh merde, j'ai plus de munitions. Putain, je ne l'ai pas chargé en partant. Oh non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Quel amateur, mais quel amateur. Et c'est maintenant comme ça dans ta nullité que tu vas mourir avec mon coup de revolver. Lily, tu sais très bien, tu sais très bien, Lily, que j'ai beaucoup trop voyagé pour ça. Un dernier souhait peut-être, Arthur ? Est-ce que tu aurais l'heure ? Eh bien, ton souhait ne sera pas réalisé, mon cher Arthur. Merde, je comptais sur ça pour te faire une prise de karaté. Donc, il y a un chou blanc. Tu vas donc te prendre un coup de revolver ? Non, je n'ai plus de munitions. Regarde-nous, Comment cela est-il possible ? Comme il y a deux ans, tous les deux dans le désert, sans aucune munition. Alors que, ce coup-ci, j'ai l'impression que tu n'as pas de cariotes. Vous savez, l'histoire ne nous a jamais vraiment donné l'explication quant au surnom de El Diablo, donné au shérif par les habitants de Raspberry Town. Eh bien, cela vient tout simplement de sa personnalité, disons changeante, lorsqu'il est très, très énervé. C'est son côté Mr. Hyde, dirons-nous. Eh bien, quand Johnny arrive en boitant, recouvert de sang, le regard vitreux devant sa femme et son meilleur ami qui l'ont tous les deux trahi, Dr. Jekyll est maintenant bien loin. Son envie de meurtre est à son sommum. Mais il ne reste plus qu'une seule balle dans son revolver. Il doit décider qui il va tuer. Johnny ! Alors ? Comment vont les nouvelles ? Mais qui voilà ? Johnny ! Ça va mon... Euh... Arthur, désolé. Je m'appelle Johnny. Ça va Arthur ? Ça va Marilyn ? Ah là là, quelle aventure ! Salut ! J'ai l'os de la jambe qui sort, Mathieu donc ! Ah ouais, dis donc, ça a l'air sérieux. Tu veux un petit bandage peut-être ? Ouais ouais. Non, je veux pas de bandage. Je veux plus rien de toi. Espèce de pauvre merde. Ok. J'adore, j'adore t'entendre parler comme ça. Continue mon Johnny. Tu te la fermes, tu m'as trahi. Ah tu es tellement sexy quand tu es énervé. C'est quoi que tu comprends pas dans tu te la fermes ? Voilà. Tous les deux, vous allez vous la fermer. Vous allez m'écouter. Ok ? On m'appelle pas Elle Diablo pour rien dans cette ville. Ah c'est vous Elle Diablo ! Exactement. Vous avez entendu parler de moi dans l'épisode 1. Mais oui ! Mais plus jamais ensuite. Mais non mais c'est ça, je me disais mais je... ça me dit rien du tout quoi. On m'appelle pas comme ça pour rien. Vous savez, dès que je suis plein d'émotions, je me contrôle plus. Ouais. Des fois je suis très joyeux. Ouais. Je suis là, je rigole, je suis content de me voir. Ah je suis vraiment content de te voir Arthur. C'est vrai moi aussi, je suis vraiment content de te voir. Ouais ouais. Mais des fois j'en ai été cartolé tu vois. Ah putain ouais, c'est pas évident. Ouais. Moi j'aime bien le deuxième Johnny, ce qui a été cartolé. Moi je suis un héros de guerre. T'as peut-être pas entendu parler de moi mais dans la région je suis un héros de guerre. J'ai sauvé des milliers de soldats et puis il y a quelques soldats que j'ai pas sauvés dans une grange parce que bon bah ils ont vu ce que j'avais fait aux habitants de la ville donc bah j'ai dû cramer cette grange avec eux dedans. Johnny. Oh. Comme par hasard j'étais le seul survivant de ce fabuleux... Enfin fabuleux. C'est fabuleux ouais. De ce... Cette atroce drame. La fabuleuse grange de Strawberry Town. Ouais c'est la ville d'à côté. On est que des fruits ici. C'est vrai. Mais voilà. Vous savez c'est passionnant. Vous savez la mort c'est passionnant. Aujourd'hui ce qui me... Ce qui me désole c'est que j'ai deux âmes devant moi et une seule balle dans mon revolver. Ah bah... Enfin pour moi le choix est vite vu. Évidemment on vient de se marier. Vas-y. Mais non. J'ai un argument en ta faveur pour éviter cette balle. Mais bien sûr. Bah déjà je suis très agile donc je risque de l'éviter ça serait dommage. Et en plus de ça mais enfin mais tu vois pas qu'elle va te buter. C'est la veuve noire. Je... Je sais pas comment il faut que je te le dise. Elle va te buter. Elle va profiter de toi jusqu'à la dernière seconde. Elle va faire de toi sa chose. T'as vraiment que c'est moi à la bouche. Elle va me buter. Oui. Oui j'ai que ces mots à la bouche. Mais tu devrais les avoir aussi enfin c'est ta vie. Tu sais que je t'apprécie énormément. Johnny Jolicoeur si j'avais vraiment eu envie de te buter je l'aurais déjà fait. Ne l'écoute pas tu vois bien que ce ne sont que des bobards. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Les plus beaux mois de toute ma vie. Oui. Juste après la mort de son ex-marie. Non mais j'ai compris. Ah d'accord ok. Non mais j'ai beau avoir l'air con comme ça Ah non non mais je... Mais je comprends quand même. D'accord. J'ai compris que c'était la veuve noire ça fait au moins je sais pas une heure que vous le répétez. Ah d'accord très bien. Voilà. En off et en... Voilà. Oui. Mais là maintenant j'ai compris. Et vous vous êtes quoi dans l'histoire ? Moi ? Parce que là je vois que vous essayez d'épouser ma femme depuis le début. Mais non ! Je... Bon alors... Mais vu que vous savez qu'elle est la veuve noire Johnny. Pourquoi vous voulez absolument l'épouser ? Johnny je ne t'ai pas tout dit je suis un marchal je suis envoyé par la capitale je suis envoyé par la capitale pour arrêter la veuve noire elle m'a laissé pour mort il y a 2 ans elle m'a écrasé elle aussi avec sa chariote elle m'a écrasé et c'est ce qu'elle te fera aussi c'est comme ça qu'elle tue les gens en écrasant avec une chariote ou une carriole Ok. Peu importe. Ok. Je ne veux pas coucher avec. C'est bon. J'ai fait mon choix. Très bien. Rapproche-toi d'elle. Ok. Voilà. C'est bizarre hein. Oui. Chérie, chérie je propose quelque chose pour être sûr que cette balle ne soit pas perdue vu que Arthur prétend être si agile et pouvoir éviter la balle ce serait dommage de le viser et de perdre ta balle. Ok. Je vais utiliser toi alors. Ce que nous pouvons faire plus simple bien plus simple il se met il se met devant moi et je me mets derrière s'il est aussi agile qu'il le prétend il pourra éviter la balle et je mourrai mais s'il n'est pas aussi agile c'est que je soupçonne car ce n'est qu'un gros menteur qui essaie depuis le début de défaire notre couple alors que nous sommes si heureux il prendra cette balle en plein coeur et mourra parce que c'est ce qu'il mérite. Ok. Faisons ça. Ah bon. Très bien. Je... Moi je... Enfin j'étais plutôt persuadé que vous alliez la tuer elle en fait donc du coup moi ça m'allait comme situation et... Non mais je trouve le plan plutôt pas mal. Ah d'accord c'est juste pour le... Ah bah pour le challenge il y a... On voit rarement un mec éviter des balles dans une vie A part quand c'est Louis qui tire Oui effectivement Bon bah je me mets devant alors allez-y tirer moi je suis très agile Le coup de feu retentit Malheureusement Arthur n'a pas eu le temps de se déplacer assez vite Lily regarde son corps mais ne voit pas de blessure Arthur gît sur le sol il est mort Johnny s'effondre de fatigue Louis qui a assisté au spectacle est fou d'orage de voir Arthur au sol s'avance et décide de tirer sur Lily Johnny qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il m'a laissé faire ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Mais merde c'est une balle de pistolet ça s'évite pas comme ça Ouais mais un spectacle pareil je voulais vraiment le voir Ah bah là vous l'avez vu oui C'est Marilyn Marilyn c'est hors de question que vous partez comme ça C'est hors de question Calme-toi Calme-toi Non Non vous avez tué mon père Vous avez tué mon père Et non Vous partirez pas comme ça Louis Ce ne sont que des histoires Ce n'est que du passé Non Johnny Johnny non Il faut la tuer Elle va vous tuer Louis elle a peut-être pas fait exprès Mais de quoi ? De quoi ? Non c'est fini Marilyn Pour venger Je t'ai donné un travail Non J'ai toujours eu confiance en toi Je t'ai laissé jouer du banjo dans mon bar Oui ça merci Merci c'est cool ça Ça c'est cool Au nom de la musique Épargne-moi Non Non c'est fini Marilyn C'est la dernière fois Je vengerai mon père Il y a un coeur au fond de toi Au revoir Marilyn Louis tire Louis tire Dans un accès de fureur Saute pour sauver sa femme Il intercepte la balle Il tombe par terre Et meurt Non Marilyn Johnny Mais ça Ça finira donc jamais Non Johnny Tu étais le seul Que je n'ai jamais aimé Reste avec moi Non Tu peux survivre à ça Tu es plus fort Que tous ces De tous ces imbéciles C'est pas vrai Mais qu'as-tu fait ? Marilyn Bougez pas Mais tu es complètement Tu n'es donc Incapace de vider Mais c'est vous Tout ce que vous touchez Vous le tuez C'est pas du tout C'est fini Marilyn On a C'est Merde Putain C'est fini Marilyn Oui je vois bien que c'est fini Toi non plus tu n'as plus de balle Si Écoute Quand on appuie sur la gage Il ne se passe rien En général c'est quand même Bon signe que Il n'y a plus de balle Non mais la prochaine il y en a une La prochaine il y en a une C'est un truc à roulotte là La prochaine il y en a une Promis Je n'en peux plus C'est fini Marilyn Je n'en peux plus de tous ces incapables Je vais vous emmener au Tu vas prendre celle-là dans ta tronche Putain mais elle est costaud Je l'ai t'achever Non Je n'en peux plus de tous ces grands nulos Au bout d'une demi-heure de baston Lily et Louis sont épuisés Ils n'ont plus la force de se battre Louis jure qu'il aura un jour sa vengeance Et s'en va Je n'en peux plus Ah putain Je n'arriverai pas à t'achever Je te vengerai papa Ça finira pas comme ça Marine Je te traquerai Tous ces morts Ça va se terminer Marine Jamais tu ne m'auras Personne ne m'a jamais Personne ne m'a jamais Je vengerai mon père Je reprendrai mes cours de banjo Ça finira pas comme ça Marine Seule la musique pourra te sauver Ce qu'il va advenir de nos deux survivants Personne ne le sait Peut-être que leur avenir est écrit dans un autre conte En tout cas L'aventure de Lily, Johnny, Louis et Arthur Est maintenant finie Mais rassurez-vous Des histoires similaires Comme ça Ça arrive tous les jours Dans cette magnifique ville de Raspberry Town Bravo C'est trop cool Bravo Joris Bravo à tous JPP De cette impression C'était très bien Bravo Quelle fin Quelle finale T'as tué tout le monde Moi je pense que c'est un grave Moi aussi Je m'apprêtais à hurler de douleur J'avais une envie de te mourir Je voulais que tu crèves On ne sait jamais On est tous morts Personne n'évite de balle C'est comme ça Mais en même temps c'est vrai Dans la vraie vie ça n'existe pas En tout cas Merci à vous Merci à toi d'avoir préparé Aussi bien pendant ces trois épisodes Merci Merci à tout le monde d'avoir écouté Lily à tout prix J'espère que cette première histoire des contes du canap vous aura plu On reviendra je pense dans quelques mois avec une nouvelle aventure On n'a pas encore dessiné le format Mais je pense que ça sera aussi de l'impro En tout cas Merci encore une fois à François Descracs On l'a peut-être lourd Et Mr. Ashajaku Sans qui nous n'aurons jamais eu l'idée de réaliser ce podcast Si ça vous a plu N'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire 5 étoiles sur iTunes Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Twitter At Compte du Canap Et sur Facebook Facebook.com Slash Coop et Canap Si vous souhaitez réécouter l'épisode 1 et 2 Ou découvrir notre autre podcast Coop et Canap Vous pouvez retrouver la liste des épisodes sur notre site web www.coopetcanap.com Merci de nous avoir écouté Merci tout le monde A bientôt pour une nouvelle aventure Dans les contes du canap A la prochaine A bientôt pour une chaîne Ciao ciao À bientôt pour une nouvelle aventure Sous-titrage ST' 501